bonjour à tous écoutez je le live devrait devrait débuter d'une seconde à l'autre écoutez j'espère que que le son fonctionne n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous ne m'entendez pas bien en tout cas voilà ravi de 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 faire cette conférence sur le salon sudirama notamment avec agoramonde pour les lycées français de l'étranger alors moi je m'appelle laurent perriès je suis en charge des des programmes post bac à l'EDEC business school et voilà je vais essayer là en quelques minutes je crois que nous avons 30 minutes on va essayer de une vingtaine de minutes de vous présenter un peu les différences voilà entre les écoles de commerce les bachelors qu'est ce qu'on y apprend etc et ensuite on laissera voilà à peu près dix minutes à la fin sur le chat avec avec des questions déjà je voulais saluer un peu l'ensemble des étudiants des lycéens je crois qu'on a plusieurs niveaux d'études ça va vraiment de la troisième jusqu'à la terminale bonjour à tous je sais que plusieurs sont connectés d'un peu partout dans le monde alors on a l'habitude de en ce moment de faire des présentations virtuelles dans la plupart des lycées français on était habitué à y aller je sais que je sais que le lycée français de hong kong devrait être présent sur le salon aujourd'hui je salue monsieur gabel et si français de shanghai notamment certains connaissent sébastien lap un ancien de chez nous le lycée français de singapour également voilà un bonjour à un monsieur del cassé beaucoup d'étudiants aussi anciens du lycée de singapour et puis et puis de l'ensemble des lycées français dans le monde donc c'est pour ça que ça me fait plaisir voilà de faire cette présentation aujourd'hui pour vous donner une petite idée on a environ en environ 200 élèves en première année qui viennent des lycées français de l'étranger d'un peu partout dans le monde voilà ça représente une cinquantaine de de pays et et voilà il beaucoup de beaucoup de lycées un peu partout dans chaque pays également beaucoup de dubaï d'abou dhabi je vois aussi des messages qui qui commencent à arriver alors on va commencer rapidement alors vous vous le savez donc c'est en partenariat avec agora monde donc je vous je vous proposerai à la fin de cette présentation d'aller rencontrer sur notre salon virtuel nos ambassadeurs donc les étudiants qui sont en ce moment à l'EDEC en bb est alors en première ou en deuxième année vous avez chloé al koury qui est une ancienne de l'efi riad en arabie saoudite qui est ambassadrice agora également donc vous pouvez la retrouver aussi par la suite sur le réseau agora ambassadrice edeg nous avons aussi isabella morillo qui vient du lycée français de caracas au venezuela et ensuite nous avons aussi deux autres ambassadrices qui font partie un petit peu de l'équipe pour la plupart de nos salons virtuels andrea manzano qui vient du lycée français d'alicante on la félicite d'ailleurs au passage puisqu'elle a réussi à avoir un 20 sur 20 au baccalauréat et et ma eva notre chère ma eva aussi qui vient du lycée français d'habidjan en côte d'ivoire on y reviendra tout à l'heure alors je vais je vais essayer d'aller assez vite je vais pas m'attarder trop sur 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 l'EDEC et les spécificités je vous laisserai plutôt assister à nos événements virtuels en février et puis de d'aller surtout sur le stand ce week-end poser vos questions alors juste pour vous simplifier nous avons des campus à lille nice paris londres et singapour mais principalement pour le pour le bb est à lille que vous voyez ici sur la photo et à nice voilà alors un petit peu le sommaire de cette de cette présentation donc voilà une école post-bac donc on voit des bachelors en trois quatre ou cinq ans la différence entre faire une prépa et un bachelor les spécialités du bac comment choisir une école post-bac les classements les accréditations après quel cours on peut avoir aussi dans une école de commerce qu'est ce qui diffère du lycée bien évidemment il ya des stages des échanges à l'étranger quel accompagnement on peut aussi obtenir quand on est étudiant dans une école de commerce c'est différent d'une université ce qui fait partie aussi du thème de cette conférence aujourd'hui c'est comme comment je peux créer ma start up grâce grâce à une école de commerce et puis ensuite bien évidemment beaucoup se pose la question déjà un del lycée de la de la poursuite d'études est ce que je dois faire un master dans la même école ou ailleurs est-ce que je peux quels sont les critères etc quels sont les débouchés après voilà avec une école de commerce donc donc quel métier quel métier je peux je peux je peux je peux trouver et quel métier je peux obtenir et enfin voilà comment je peux contacter les anciens élèves du réseau à efe alors on va débuter tout de suite voilà donc différentes formes de bachelors en trois quatre ou cinq ans alors trois ans c'est le format un peu on va dire plutôt britannique voilà que vous retrouvez au royaume uni il ya certaines écoles de commerce aussi qui le font en trois ans alors forcément le format trois ans par rapport aux formes en quatre ans que l'EDEC propose comme comme d'autres écoles bah forcément on a un an de moins donc donc on a moins d'expérience professionnelle et et moins de durée passée à l'étranger le format en cinq ans donc c'est un bachelor en fait c'est un bachelor en trois ans plus ainsi que le master en deux ans donc voilà donc c'est 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 trois plus deux voilà et ensuite vous allez former en quatre ans donc que je vais vous présenter aujourd'hui qui s'appelle le bbl bachelor in business administration qui est qui en fait le format qui est le diplôme de gestion le plus répandu dans le monde alors en fait il est il est beaucoup répandu aux états unis également beaucoup en asie donc certaines écoles françaises l'ont l'ont choisi en tout cas nous on l'a choisi pour pour ces raisons là alors c'est je fais une petite parenthèse on l'a choisi pas récemment puisque nous en tout cas le bbl pour l'EDEC business school existe depuis une trentaine d'années mais il est vrai que on parlait plus du format prépa il ya une trentaine d'années que que maintenant où le bbl est assez présent alors la différence très rapidement entre entre un bbl en quatre ans et les autres formats c'est que c'est le format le plus répandu je vous l'ai dit mais aussi le seul format qui donne le choix de poursuivre en une seule année dans les meilleurs masters à travers le monde donc pour obtenir un bac plus cinq alors que ce soit l'EDEC la london business school avec qui nous avons un partenariat imperial college également à londres la bocconia en italie ça peut être hcc montréal en amérique du nord nous avons des anciens aussi des du lycée français de singapour notre chère alexis et et donc voilà ce format bbl qui est le plus répandu dans le monde voilà voilà pourquoi nous avons choisi le format à quatre ans et ce qui fait la principale différence en termes de durée et en termes de poursuites d'études vers vers les masters alors une question qui arrive très souvent notamment chez les parents alors j'imagine qu'il ya des parents qui qui vont assister à la conférence également des conseils d'orientation des prios dans les lycées français et l'étranger c'est pas évident voilà de faire la différence alors à l'époque on parlait beaucoup de de voies royales encore maintenant seulement des voies royales il en existe deux maintenant qui sont deux vraiment deux parcours différents juste après le bac mais qui au final peuvent se retrouver en dernière année de de master donc voilà un petit schéma qui qui résume surtout le choix que vous devez faire et que vous ferez peut-être en fin de terminale est ce que je me dirige directement vers une école post bac ou est ce que je fais une prépa alors vous le voyez sur la première ligne le bb est c'est quatre ans d'études juste après le bac et donc je j'alterne un peu la théorie et la pratique on va le voir tout à l'heure c'est à dire j'alterne les cours mais également les stages en entreprise et ceux dès la première année et vous voyez que chaque année vous voyez en rose il ya des stages à effectuer au sein au sein du bb et ensuite on voit à la fin si vous voyez le le petit le petit chapeau de et le diplôme je peux rejoindre après les quatre années un master ce qui s'appelle un master of science je vais l'expliquer un peu après un master donc un bac plus 5 soit à l'EDEC soit dans une autre école comme je vous l'ai dit tout à l'heure que ça soit à londres soit la boconi que ça soit un peu partout dans le monde et dans ce cas là si je rejoins notamment en france puisque la prépa n'existe qu'en france si je rejoins en cinquième année le master par exemple à l'EDEC je vais être mélangé avec les autres élèves qui ont fait une prépa ensuite qui ont intégré ce qu'on appelle la grande école avec le master 1 et ensuite le master 2 si je fais une prépa je m'oriente au début de mes études plutôt sur de la théorie c'est à dire pendant les deux années vous voyez un petit peu en bleu je vais faire essentiellement de la théorie beaucoup de culture générale beaucoup de travail personnel ça vous le savez beaucoup de travail individuel donc faut être préparé et donc une prépa c'est je prépare un concours voilà c'est un peu le principe donc un concours national des écoles et ensuite je formule des voeux et en fonction j'obtiens mon l'école que je que je désire ou pas et donc c'est pour ça que certains aussi représentent en une troisième année on appelle ça cubet pour parce qu'ils n'ont pas eu leur voilà leur leur école de prédilection et et donc ensuite voilà partent sur sur un sur une troisième année donc voilà prépa et ensuite on enchaîne effectivement le parcours en école de commerce et on arrive également au bac plus 5 à la fin alors principalement les trois points que vous voyez un peu sur le slide c'est que par rapport à une prépa juste après le bac faire un biais c'est dans un environnement international avec des étudiants anglais étrangers anglophones de tous les pays donc la possibilité de parler anglais et d'étudier en anglais également la possibilité de faire des stages aussi chaque année et de faire notamment aussi des groupes ce que ce que ce l'on ne fait pas ou très peu en prépa je passe ensuite aux spécialités alors je vais pas toutes les détailler sachez qu'on est assez ouvert en école de commerce sur les spécialités à choisir en première et en terminale je vous ai mis quelques statistiques en première la donc ça c'est la source du ministère de l'enseignement supérieur les mathématiques arrivent en première position dans les spécialités les plus demandées en première et ensuite voilà les sciences économiques donc mathématiques sciences économiques c'est effectivement ce qu'on se retrouve le plus dans les anciens bacs dans une école de commerce à peu près moitié moitié filière s moitié filière es et puis ensuite les autres spécialités et en terminale on retrouve à petit peu près le même schéma même si on sait que beaucoup d'entre vous abandonnent la spécialité mathématiques en fin de première pour en choisir d'autres et puis certains aussi vous savez qu'ils choisissent l'option mathématiques complémentaires ce qui peut être aussi une bonne solution puisque c'est une option et vous avez trois heures d'enseignement par par semaine alors nous on préconise pas une spécialité plutôt qu'une autre c'est sûr que les mathématiques c'est important dans les cours comme la finance la comptabilité et même les études les études quantitatives marketing notamment mais c'est pas voilà c'est pas forcément une obligation de prendre math en première ni en terminale mais il est conseillé de prendre plutôt maths soit en première soit en terminale et ensuite les autres spécialités seront en fonction de vos notes également donc pensez pensez bien aussi quand vous abandonnez une spécialité il faut garder bien évidemment pour le dossier parcours sup les spécialités dans lesquelles vous êtes vous avez les meilleures notes puisque le dossier parcours sup va reprendre vos vos notes de première et de terminale donc voilà donc pour résumer un conseil sur les mathématiques et ensuite à vous de voir bien évidemment si vous prenez également sciences économiques vous aurez un avantage au moment d'entrer par exemple à l'EDEC mais ça ne ça ne jouera pas sur votre sur votre admission très important aussi quand vous choisissez une école de commerce c'est les classements et les accréditations donc vous le voyez je vais pas rentrer dans les détails mais il ya la triple accréditation mba à mba donc pour les pour les cursus mba et csb qui est le format l'accréditation américaine et ensuite et quiz qui l'accréditation européenne donc donc vous le savez voilà très peu d'écoles de commerce dans le monde puisqu'on parle des 1% obtiennent cette triple accréditation l'EDEC en fait partie d'autres écoles également donc voilà quand vous choisissez des écoles de commerce regarde bien les accréditations donc plus récemment on a le grade de licence donc c'est un c'est comme le visa en fait mais avec beaucoup plus de critères donc c'est assez récent je ne vais pas rentrer dans le détail mais donc c'est un sien une accréditation en plus qui est accordé par l'état alors pas toutes les écoles puisque sur sur cette année 60 % des écoles qui ont postulé n'ont pas obtenu le ce grade cette reconnaissance de l'état nous on en fait partie et ensuite vous avez aussi le label explique aussi qui est qui donne un gage de qualité aux écoles de commerce donc voilà donc regarder toutes ces accréditations ces classements ensuite on a des classements de programmes alors sur le bb on a été classé numéro 1 par le magazine challenge de l'ensemble des cursus post bac en quatre ans donc format bb est en france est également numéro 1 pour les nombres de mentions bien ou très bien au baccalauréat 2019 avec plus de deux tiers de nos de nos élèves de première année donc ça c'est aussi important de regarder les classements parce qu'ensuite une entreprise quand elle va quand vous allez postuler à la fin de votre cursus bien va regarder aussi de quelle école vous venez est ce que l'école est présente des classements et également des classements internationaux donc ça c'est le deuxième point sur sur nos masters sur sur la plupart de nos masters à l'EDEC nous avons des classements soit de numéro 5 mondial pour notre master en finance numéro 7 mondial pour notre master marketing et ça c'est important parce qu'après si vous prévoyez de partir à l'étranger alors la plupart d'entre vous viennent des lycées français à l'étranger donc j'imagine que vous avez une envie aussi de continuer à expérimenter à l'étranger à l'international c'est pour ça que souvent le format bb est vous intéresse le plus mais c'est important aussi voilà de choisir une école avec des des classements internationaux qui vous permettront après de vous assurer une place en entreprise avec en correlation avec votre formation alors très rapidement encore une fois au niveau des cours que vous pouvez obtenir dans une école de commerce alors j'ai mis un petit fait sur les cours d'entrepreneuriat puisqu'on peut créer son entreprise soit pendant son cursus soit par la suite et en tout cas l'EDEC propose des services qui accompagnent donc voilà donc plusieurs exemples de cours donc c'est des cours qui sont la plupart différents de ce qu'on trouve au lycée vous avez voilà du marketing de la finance alors vous avez quand même de la science politique géopolitique mais également du droit des affaires de l'économie internationale etc mais vous pouvez avoir aussi des ce qu'on appelle des électifs c'est à dire des des cours optionnels c'est peut-être la psychologie du sport ça peut être du coding ça peut être voilà ça peut être du sport des sciences politiques etc donc vraiment des cours qui diffèrent du lycée on le verra dans les dans les questions de tout à l'heure mais avec beaucoup de place pour les travaux de groupe voilà pour les travaux dirigés les td bien évidemment vous pouvez apprendre aussi des langues optionnelles donc deux langues obligatoires première langue deuxième langue et ensuite vous pouvez aussi partir sur une troisième langue voire une quatrième langue notre laboratoire de langues en propose 12 et vous pouvez être associé aussi en binôme avec un étudiant qui qui sera en échange par exemple pour prendre l'exemple de l'EDEC pour pour encore plus vous immerger dans cette langue le principe aussi des écoles de commerce ou des formats bbs c'est que sur quatre ans en général les deux premières années sont des matières générales voilà que vous ne connaissez pas encore que vous apprenez au fur et à mesure les bases un petit peu les fondamentaux et ensuite vous vous spécialisez donc par exemple vous pouvez spécialiser en troisième année en en marketing puis en quatrième année en marketing du luxe ou alors voir en finance et ensuite en en banque et gestion de patrimoine ou encore effectivement en marketing et en entrepreneuriat parce que vous avez votre idée de créer votre entreprise et vous pouvez déjà avoir des cours en tout cas des enseignements pendant l'école qui vous permettront de vous aider à développer votre votre entreprise et bien évidemment tous ces cours sont également disponibles en anglais quand vous êtes en école de commerce vous êtes susceptibles évidemment de de partir en échange ou en double diplôme à l'étranger alors ça peut être six mois un an ou alors dans d'autres cursus notamment qu'on propose même même un peu plus longtemps donc les échanges c'est je pars six mois dans une université donc là je vous ai mis quelques exemples mais par exemple à l'EDEC c'est qu'on en a un peu plus de 160 dans dans 40 pays donc ce sera pas avant la deuxième ou troisième année principalement vous pouvez avoir la boconi qui est qui est très réputée king's college à londres aussi qui est qui est qui est très bien classé mondialement et puis d'autres universités que ce soit en amérique du nord au japon en australie un petit peu partout donc là vous allez partir six mois en échange mais vous pouvez également aussi obtenir un double diplôme pour cette certaines université en particulier et du coup vous avez le double diplôme de cette université plus celui de votre école de commerce vous pouvez étudier 100% d'anglais donc là encore c'était ce que je disais tout à l'heure une des principales différences avec le format prépa c'est que dès la première année après le bac notamment encore une fois pour vous qui venez d'un peu partout dans le monde la possibilité d'étudier 100% en anglais alors pour nous ça soit soit à l'île soit à nice il ya des formats différents mais on a par exemple un format qui permet là d'étudier trois ans sur quatre à l'étranger en passant par des universités réputées comme ucla ou encore aussi à singapour nanyan technological university donc possibilité d'étudier en français ou alors complètement en anglais ensuite l'accompagnement des étudiants alors voilà c'est ce qui caractérise aussi les écoles par rapport par rapport aux universités voilà vous savez quand vous êtes dans un cursus universitaire il est vous avez besoin d'autonomie et vous avez moins d'accompagnement donc dans une école de commerce vous allez avoir un carrière center donc qui va s'occuper et vous aider à trouver des stages donc beaucoup d'offres de stages vous formez également aux entretiens en français comme en anglais et puis petit à petit chaque année à affiner votre votre présentation et votre facilité à trouver également avec les réseaux sociaux des stages et également aussi des forums de stages qu'on peut trouver aussi sur sur les écoles en tout cas à l'EDEC où les entreprises viennent sur place vous recruter vraiment un accompagnement carrière par les stages et puis par par votre premier emploi un accompagnement au niveau des échanges à l'étranger bien évidemment on vous laisse pas partir comme ça donc on vous accompagne avec le studio broad office voilà avant pendant et après au niveau des logements au niveau du choix des cours la vie associative très important on a plus de 80 associations à l'EDEC donc quand vous choisissez une école de commerce vous pouvez également intégrer une association ce qui vous fait un petit peu une ligne en plus sur le sur le sur le cv donc ça c'est très important ça peut être une association caritative ça peut être une association de junior consulting qui fait des études de marché pour les entreprises voilà donc différentes différentes associations et vous avez également des incubateurs on va parler juste après où là vous pouvez vraiment développer votre votre idée de start up et et nous vous accompagnons dans votre dans votre dans votre votre étude jusqu'à la réalisation de votre de votre start up alors donc justement comment créer son entreprise en tout cas à l'EDEC on a un service qui s'appelle EDEC entrepreneurs donc nous avons des incubateurs c'est à dire l'endroit où vous pouvez créer votre entreprise à l'île nice également à paris à la station f où vous allez pouvoir créer votre entreprise nous allons vous accompagner vous aider à pitcher aussi votre projet donc à leur résumer en en une ou deux minutes pour convaincre et bien soit des investisseurs des sponsors et en tout cas pouvoir créer véritablement votre entreprise avec votre idée donc voilà un petit mot sur sur l'entrepreneuriat vous en avez chaque année en école de commerce et notamment à l'EDEC et un exemple voilà de d'entreprise que vous devez connaître c'est yuka que vous voyez sur cette slide qui est qui est qui est une application pour scanner des des aliments et maintenant des cosmétiques qui a été fondé par julie chapeau donc une ancienne de l'EDEC il ya il ya seulement trois ans je crois de mémoire et qui maintenant est un peu présente un peu partout dans le monde avec plus de 20 millions d'abonnés donc station f c'est aussi là où on est présent c'est aussi le plus grand incubateur au monde alors bien évidemment en école de commerce et je vais accélérer un petit peu on a la vie sportive ça aussi c'est c'est l'avantage de profiter des infrastructures et si je prends par exemple notre exemple du campus de l'île nous avons près de neuf hectares donc avec voilà avec des infrastructures des bâtiments sportifs une piscine etc donc une application mobile pour vous inscrire aux cours de sport du crossfit des équipes dans les différents championnats universitaires également donc et en tout cas chez nous ça veut peut vous permettre aussi d'avoir une note si vous optez pour le sport en compétition donc une note qui comptera dans votre dans votre moyenne un sujet et ça est un peu mais 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 dernière présentation un sujet sur la poursuite d'études je sais que vous êtes tous à vous à vous poser la question donc l'avantage comme je vous disais au début de faire un bb en quatre ans c'est que vous pouvez en une seule année supplémentaire obtenir un bac plus cinq donc que ça soit à l'EDEC ou que ça soit un peu partout dans le monde donc je reprends un exemple de notre de notre diplômé j'aime quoi donc qui est sur notre brochure que vous pourriez télécharger bien sûr qui a été diplômé et qui a fait un master donc en finance à l'EDEC également et qui maintenant voilà et travaille aux pays bas en tant qu'analyste et voilà il accompagne notamment d'ailleurs des des start-up dans plusieurs secteurs notamment dans les énergies les énergies renouvelables et voilà et tout ce secteur d'activité d'activité on appelle ça la finance durable et c'est beaucoup en vogue en ce moment donc je vous encourage à aller sur notre site pour pour aller voir un peu plus de son témoignage pour vous donner un job je peux décrocher plus tard après mes études un autre exemple alors là si les lycéens du lfi de hong kong ce peut-être se reconnaîtront donc nancy dac a été diplômée l'année dernière qui a fait le parcours également 100% en anglais elle a opté pour un master à l'EDEC en marketing donc qui est très bien classé au niveau mondial et voilà donc elle termine son master cette année et 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 en tout cas voilà elle est elle a été ravie de faire une présentation il ya peu tant aussi virtuellement au lycée français de hong kong donc donc si ceux qui sont intéressés par la contacter n'hésitez pas master donc à l'EDEC ou master dans d'autres écoles à travers le monde des écoles de commerce française ou bien des écoles internationale donc ça peut être imperial college comme notre diplômé camélia donc il a fait un bb et en quatre ans à l'EDEC et qui ensuite a poursuivi en une année en master en climate change and finance donc là vraiment on est on est dans le dans le vif du sujet malheureusement en ce moment avec les dérèglements climatiques c'est comment la finance peut apporter aux défis des changements climatiques voilà donc donc camélia a été diplômée de l'imperial college et d'ailleurs en ce moment elle travaille pour une entreprise à londres également la boconi va une des universités les plus et plus réputés également en europe donc camille qui a été aussi diplômée d'un master à la boconi juste après son bb à l'EDEC donc voyez que ça peut être intéressant sur son CV d'avoir aussi un diplôme d'une école de commerce et un diplôme d'une autre d'une autre école je vais terminer par les débouchés voilà qu'est ce que je peux faire après une école de commerce et bien voilà je peux travailler autant dans le marketing autant dans la finance je peux être directeur des ressources humaines je peux être général manager chez l'oréal voilà comme jean guillaume poulet je peux travailler à singapour chez linkedin en tant que directeur marketing comme adrien de volkoff ou bien encore comme comme un peu plus un plus ancien michael beurk qui est pdg monde de louis vuitton voilà donc des fonctions très très diverses et variées avec une école de commerce que ce soit du marketing de la finance des ressources humaines et donc c'est l'avantage aussi c'est au moment du bac c'est de vous dire j'ai pas besoin de tout de suite décider de quel métier je veux faire je peux me laisser quatre ans voire cinq ans avec un master pour pour affiner mon projet professionnel avant de passer aux questions donc je vous rappelle de nos deux prochains événements au mois de février on a une journée porte ouverte virtuelle de l'EDEC le 6 février le 24 février un webinaire plus axé sur les candidatures parcours sup vous pouvez vous inscrire sur notre site bb.edec.edu et bien évidemment contacté encore une fois voilà nos ambassadrices c'est vrai qu'il ya des filles ici chloé voilà ambassadrice agora également vous pouvez retrouver plus tard sur la plateforme agora monde isabella également ambassadrice d'agora qui vient de de caracas et andrea manzano et ma eva aussi qui ont elles aussi effectué un laissé français à l'étranger donc voilà un peu pour cette présentation j'ai essayé d'aller vite donc c'est c'est pas évident alors je vois beaucoup de questions on essaie d'y répondre au fur et à mesure bien évidemment il y a des bourses nous proposons voilà l'année dernière c'était 10 millions d'euros de bourses qui ont été versées que ce soit des bourses d'excellence alors il ya des bourses pour la mention très bien mais je vais pas trop rentrer dans le détail je préfère que vous allez poser des questions sur le stand sur le stand de l'EDEC mais on a des bourses également sur critères sociaux qui peuvent aller jusqu'à 10 mille euros donc ça c'est intéressant également donc je vous laisserai voir effectivement les les coûts des formations pour une école de commerce va ça varie entre ça dépend dix quinze mille euros par an sachant que ça peut aller aussi bien plus loin pour certaines écoles notamment à étrangers alors pour ceux qui ne connaissent pas les écoles notamment les universités américaines c'est que si elle est si vous avez une année vous même à ucla ça va vous coûter 50 mille dollars environ donc donc c'est vrai qu'on a toujours l'impression que les écoles de commerce en france sont très chères mais déjà vous avez des bourses et puis c'est vraiment un investissement sur l'avenir donc donc en tout cas voilà on vous aidera en tout cas à obtenir de l'aide à ce niveau là alors si je retrace un petit peu les les questions qu'on a alors évidemment on a plusieurs questions sur voilà souvent un peu les frais scolarité ça mais encore une fois vous avez toutes les réponses sur notre site web combien y a t-il de place dans la formation alors donc ça ça dépend des écoles de commerce pour l'EDEC nous avons environ 9 environ 900 places entre 800 et 900 places en première année dans différents parcours donc vous verrez sur parcours sur vous avez juste à taper EDEC et ensuite vous sélectionnez le ou les sous-voeux de votre choix donc mettez le plus de sous-voeux possible pour vous donner le maximum de chance voilà comme on peut trouver le site donc bba.EDEC.EDU voilà ou sinon vous tapez EDEC sur google et puis vous trouverez notre programme bibier quelle spécialité on peut prendre donc j'en ai retracé quelques unes mais vous pouvez vous pouvez prendre effectivement marketing et ensuite vous spécialiser en marketing du luxe je repense à un ancien du lycée français de shanghai sébastien lab qui qui a pris ses spécialisations marketing et qui travaille maintenant chez chez l'oréal alors quelle université en australie je ne m'en rappellerai plus le nom donc je vous encourage à aller voir sur notre site vous avez aussi une liste des 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 pays et des universités voilà donc les spécialités évidemment vraiment libre choix alors je dirais pas faites vous plaisir je dirais faites vous plaisir mais il faut se faire plaisir en réussissant quand même c'est à dire que si la géopolitique vous plaît mais que vous avez huit de moyenne forcément au moment de passer en terminale il serait peut-être plus plus juste de l'abandonner donc pensez bien à votre dossier parcours sup il faut aussi être malin et gardez toutes vos chances pour avoir les les meilleures notes sur votre dossier parcours sup je vais pas aussi avancer trop sur les admissions bien évidemment il ya un entretien qui se fait c'est comme dans la plupart des écoles de de commerce alors nous on n'a pas de concours c'est principalement de ces parcours sup on va pas vous refaire deux fois les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes épreuves mais mais après évidemment il ya un entretien qui sera très certainement à distance sur skype ou ou autre chose en fonction du pays où vous vous trouvez et ça sera courant courant avril vous pourrez retrouver les dates sur notre site également ce pendant le webinaire du 24 février vous pourrez poser toutes vos questions voilà donc il me reste une ou deux minutes si jamais on n'a pas pris maths en première que ce soit la spécialité ni l'option alors mathématiques c'est un conseil vous pouvez aussi ne pas prendre mathématiques ni en ni en première ni en terminale après ça sera plus difficile pour vous effectivement pour 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 réussir à l'EDEC si vous êtes pris mais on prendra en compte l'ensemble de votre dossier qui qui devra pour le coup être excellent donc donc voilà donc les notes compte compte quand même voilà si on a beaucoup de mention bien et très bien chez nous en première année c'est aussi parce que forcément les dossiers parcours sup compte beaucoup dans l'admission donc beaucoup de questions sur la spécialité donc voilà donc j'y ai répondu voilà donc l'alternance c'est aussi possible je suis pas rentré dans le détail mais c'est aussi possible dès la troisième année donc voilà n'hésitez pas à aller voir le détail sur notre site et surtout d'aller télécharger notre brochure et puis poser l'ensemble de votre question à nos ambassadeurs et nos ambassadrices qui sont sur le stand virtuel aujourd'hui et pour certains qui resteront aussi sur le sur le réseau agora par la suite n'hésitez pas à poser des questions je vous remercie pour cette conférence bon courage à tous dans vos recherches voilà le parcours sup approche de plus en plus et puis un message à ceux qui sont en première à ceux qui sont secondes voilà il est jamais trop tard pour se renseigner donc commencer dès maintenant merci à tous et à très bientôt bon salon